Je pense qu'à un moment donné, on doit se séparer de son personnage fétiche, justement, ou en tout cas auquel on s'est attaché, auquel les lecteurs se sont attachés, pour le laisser vivre sa propre vie. J'aime imaginer ça en tout cas pour Anna. Elle a des projets, elle a un peu envie de décrocher quand même, et puis également pour ne pas tomber dans un phénomène peut-être de lassitude, même si au bout de quatre volets, j'ose espérer qu'il n'y a pas encore de lassitude. Mais je me suis dit déjà, pour tout vous dire, Anna Baxter ne devait pas revenir après Dust, après le premier. Donc, à la demande, elle est revenue un peu plus en retrait dans « Quand la neige danse ». Et puis ensuite, j'ai eu besoin, bien sûr, de régler quelque chose de son passé dans Récidive, qui devait être le dernier. Et puis, je me suis dit, oui, vraiment, c'était après réflexion, que je ne lui ai pas vraiment dit au revoir dans Récidive, parce que ce n'est pas seulement les lecteurs qui vont se séparer d'elle, c'est moi. Voilà, avec beaucoup d'émotion. C'est pour ça que je lui ai dédié ce quatrième volet. Anna Baxter est une profileuse d'origine française qui s'est expatriée aux États-Unis, puisque le profilage est américain avant tout. Il y en a, pour ainsi dire, pas en France. Ça commence quand même en France ces dernières années. Mais en fait, voilà, j'ai voulu rester dans une cohérence. Donc, elle vit à New York et elle donne des conférences. Elle travaille à son propre compte et elle ne fait jamais, elle n'accepte jamais de mission en principe aux États-Unis pour ne pas se heurter ni heurter la susceptibilité du FBI, puisque le FBI a ses propres agents de profilage aussi. Donc, elle va souvent à l'étranger. Voilà. Et dans ce quatrième volet, dans Récidive déjà, il y a le passé qui la rattrapait. Un passé très, très, on va dire, affectivement et puisqu'il s'est passé un drame dans son enfance, il y a eu un drame familial. Donc, Récidive, c'est vraiment le drame familial. Et l'homme de la Plaine du Nord, il va y avoir quelque chose également qui va surgir de son passé. Il y a un crime qui n'a jamais été résolu, celui de son ex-associé. Il travaillait avec elle en Belgique, c'est lui qui l'a formé. C'est son mentor, Anton Vivkin, et elle va être, je peux le dire sans spoiler, puisque c'est pratiquement au début du roman, elle va être accusée de ce crime. Donc, on va carrément venir la chercher chez elle, à New York. Et est-elle impliquée ou pas ? Elle se trouve mêlée à une affaire qui va aller très loin, en effet, dans les perversions humaines. Elle, plutôt, bon, elle va découvrir son mentor aussi, sous un jour qu'elle peut-être percevait inconsciemment et elle va découvrir certaines choses. L'histoire, effectivement, va aller très très loin dans la noirceur humaine. Il y a un lieu également dans le roman qui se trouve en Belgique et qui est lié à des pratiques. On va dire, voilà. Et donc, je me suis documentée via Internet en un premier temps. Et puis, en fait, dans mes lectures, ça, c'est plutôt sur le plan psychologique et pas forcément des perversions pratiquées en groupe. Mais dans la noirceur vraiment humaine, cette ambivalence de l'humain. J'adore Vitold Gombrowicz dans un roman qui s'appelle La pornographie, qui implique deux adolescents. Et pour moi, voilà, peut-être qu'il y a eu des résurgences. En effet, quand j'ai écrit, on est nourri de nos lectures. Henry James aussi, le Tour des Crous m'a vraiment marqué. Donc, voilà, il y a, sans trop en dire, Anna Baxter et pas seulement elle, mais il y a une équipe également, avec un autre personnage féminin qui est assez fort. Je dis ça parce que j'aime bien. Puis, c'est un clin d'œil à un auteur qui existe, le nom Barbara Abel, bon, c'est le commandant Abel. Et donc, toute cette équipe va être confrontée à quelque chose. Et chacun, en fait, va réagir en fonction de son vécu par rapport à cette noirceur, on va dire. Et on va voir que c'est pas si clair que ça pour certains.